Générique La bourse de Paris évolue dans le rouge à la mi-séance avant les chiffres de l'emploi américain. Et TF1 est à l'honneur ce midi et signe la plus forte progression du SBF 120. La chaîne a certes enregistré un chiffre d'affaires en baisse d'1,6% au premier trimestre, mais elle a surtout renoué avec les bénéfices grâce à un résultat opérationnel de 10,9 millions d'euros. Et Eugenico est très bien orienté également. Le groupe a annoncé des revenus nettement meilleurs que prévus en début d'année et a relevé ses objectifs de résultats. En hausse toujours, Orange a saisi l'autorité de la concurrence pour contester l'accord de partage de réseau entre Bouygues et SFR. Dans le rouge, BNP Paribas perd plus de 2,5% à la mi-séance. Et le rebond du marché automobile français se confirme. Au mois d'avril, les immatriculations de voitures neuves en France ont de nouveau augmenté de 5,8%. Selon le comité des constructeurs français d'automobiles, près de 67 000 voitures neuves ont ainsi été immatriculées en un mois. Renault est particulièrement à l'honneur avec une progression de 18,4% en avril. Chez PSA, le bilan est plus mitigé. Pour la marque Peugeot, elles ont certes augmenté de 9,9%, mais Citroën a connu un repli de 0,5%. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous ce soir à 18h pour votre point hebdomadaire.